Est-ce que tu écoutes ? Damn ! Petit Bain, c'est une salle de concert, un club, un restaurant. C'est notre projet de fin d'année pour les masters de musique. L'idée, c'était d'organiser un événement à Petit Bain. De trouver le concept et après d'aller jusqu'à l'exploitation et le concert. Le projet s'est déroulé sur une année environ. C'est des séances qui duraient deux à trois heures. La classe était répartie en différents groupes. Et c'est un projet en particulier qui a reçu une majorité de votes. Moi, mon rôle, c'était de vraiment organiser les choses pour que les étudiants et étudiantes puissent trouver des réponses à leurs questions. Petit Bain, ils nous ont donné leur expérience terrain. Savoir comment réagir face aux imprévus, des conseils concrets. La programmation, la billetterie, la production, la dimension régie, technique. Travailler en groupe, c'est toujours difficile. Le dernier gros problème qu'on a eu, c'était l'annulation de notre tête d'affiche à moins d'un mois de l'événement. Ça a été une communication de crise. Trouver une nouvelle tête d'affiche, quelqu'un qui est en place, qui est disponible. Ça se joue, il faut juste être motivé et faire preuve d'organisation. La thématique de la soirée, c'était les troubles auditifs. Notre objectif, c'était de mettre en place des ateliers, des événements. On voulait qu'il y ait cette sensibilité en miroir de ce qu'on fait à Petit Bain. On valorise les artistes émergents, émergentes et la pratique artistique amateur avec des ateliers. Pour faire venir un public qui n'a pas forcément l'habitude de venir en scène le concert. C'était un projet qui avait une dimension sociale et inclusive. La dimension de ressentir la musique autrement. C'est quelque chose qui nous parle. C'était aussi un autre moyen de sensibiliser un petit peu, avec nos idées et puis notre vision un peu de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada